bonsoir nous sommes le samedi 14 novembre il est 18 heures et vous avez choisi votre respiration du week-end vous avez bien fait c'est l'heure de l'attestation du samedi alors évidemment je ne suis pas seul d'habitude quentin est à mes côtés mais quentin vous le savez il est sur le terrain il est équipé de sa caméra et maintenant il a un petit joujou c'est le studio mobile et on va tout de suite aller à sa rencontre je le vois il n'est pas très loin bonsoir quentin comment ça va bonsoir à toutes et à tous bonsoir julien ça va très bien et toi oui ça va très bien alors qu'est ce qu'on a au menu ce soir alors au programme ce soir c'est assez chargé on va pousser le bouchon un peu plus loin que la semaine dernière donc pendant que julien restera ici à la maison du marais en plateau pour accueillir bertrand petit je me déplacerai avec le studio mobile pour aller interviewer quelqu'un dans le cadre d'une nouvelle chronique que l'on a annoncé la semaine dernière il s'agit de l'instant écolo on a également théo françois qui joue pour nous ce soir donc juste après à la fin de l'émission on termine l'émission en musique c'est assez sympa et puis tout de suite je vous propose de découvrir quelques images que je suis allé tourner hier à air sur la lys on est allé au château moulin le comte et puis sur le marché d'air sur la lys à la rencontre des commerçants et des artisans regardez je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine vous l'avez ou pas jacques du tronc il est 5 heures l'eau de marois s'éveille et se réveille nous sommes le vendredi 13 novembre et le vendredi à air sur la lys séjour de marché et comme le dirait si bien notre ami yves capiot à la maison du marais séjour de marché et le marché c'est important mais d'abord eh bien on va faire une petite escale au château du moulin le comte car c'est une promesse de cette émission il s'agit de nous solliciter pour que nous venons auprès de vous écrivez nous sollicitez nous partagez nous des idées et puis et puis nous venons auprès de vous c'est une promesse de cette émission donc le le château du moulin le comte nous a sollicité la semaine dernière pour faire une vidéo ensemble chose promise chose dû c'est là que nous allons aujourd'hui c'est parti moulin le comte car c'est parti moulin le comte car c'est parti mousset moulin le comte car c'est parti moulin le comte car c'est parti c'est parti Très sympa le château de Moulin-le-Comte, merci Francis, bonjour et merci de l'invitation. Bonjour Quentin, merci à vous aussi et bienvenue au château de Moulin-le-Comte à Erzularis. En tout cas, c'est très charmant ici, donc on est à Moulin-le-Comte, c'est ça, c'est une petite commune juste à côté d'Erzularis. Pourquoi vous êtes installé ici ? Il y a 10 ans, j'ai trouvé ce château sur internet. Le château était dans la main de syndicats mixtes d'Erzularis et Isberé, qui exploitaient le château comme gîte de groupe, mais qui était inoccupé pendant des années et c'était un vrai coup de cœur. D'accord, donc vous avez rénové toutes les pièces et puis… Oui, nous avons rénové pendant un an et demi pour arriver à 5 chambres luxe, classées 4 et puis par gîte de France et on peut accueillir 15 personnes maximum. Oui, donc c'est une bonne capacité d'accueil, mais en tout cas on espère au plus vite sortir de cette crise pour faire revivre aussi le tourisme hôtelier. Merci Francis ! Merci Quentin aussi, à vous, et on a hâte que le virus passe le plus vite possible et qu'on peut accueillir des clients ici à Erzularis. En tout cas, merci pour l'invitation. Moi je vais me diriger sur le marché, sur Erzularis, pour aller voir nos petits commerçants et découvrir aussi ce marché. Voilà, merci Francis, à plus tard ! Bonne hâte Quentin ! Merci ! Pour le commerce local, je suis partant, j'ai toujours suivi les bonnes consignes. Étant artisan, je n'ai pas manqué le maximum dans les petits magasins pour les faire travailler et là j'espère que ça va s'arranger, qu'on puisse les faire repartir. Étant déjà artisan, moi j'ai déjà eu des problèmes, donc je connais les problèmes. Bon courage et bonne continuation, disons, dans le bon sens ! Bonjour et bienvenue sur le marché d'Erzularis ! Ben bonjour, bonjour à Saint-Omer, bonjour à la caméra, bonjour à tout le monde ! Il faut manger des poissons, c'est bon pour la santé ! Merci monsieur ! Bonjour Céline ! Bonjour ! Vous tenez un magasin ici de prêt-à-porter pour femmes, c'est ça ? Oui c'est ça ! Et vous représentez pour nous l'Union des commerçants d'Erzularis, merci d'accepter mon invitation ! Je vous en prie ! Donc l'annonce de ce deuxième confinement, évidemment c'est un coup de massue, ça vous empêche clairement de travailler. Comment vous vous êtes organisé pour trouver ensemble des financements ? Est-ce qu'il y a une entraide dans ce collectif de commerçants ? Alors avec l'Union des commerçants, le bureau tout du moins, on s'est vu en visioconférence tous ensemble, on a évidemment repris les idées du premier confinement où beaucoup de commerçants avaient trouvé quelques solutions, ça s'est un peu élargi cette fois-ci puisque beaucoup beaucoup de commerçants dans nos adhérents se sont mis au click and collect, aux réservations via Facebook, les remises sur rendez-vous en boutique, etc. Et on a surtout décidé dans un premier temps de faire un listing clairement des commerçants adhérents à l'Union, alors soit ceux qui sont ouverts évidemment, parce que beaucoup quand même sont encore ouverts, et pour ceux qui sont fermés, quelles solutions ils mettent en place pour les clients ? Donc tous les clients, Air Roy ou pas d'ailleurs, peuvent trouver ces solutions sur notre page Facebook, les commerçants d'Erzularis de Centreville, vous retrouvez un listing, on affichera un bandeau juste en bas, avec tous les noms des commerçants et les solutions que vous pouvez trouver, les numéros de téléphone, les coordonnées, les adresses mail, etc. Il y a un bon état d'esprit, une bonne solidarité entre commerçants, ça c'est important en ce moment, et donc si je suis habitant du Pays d'Erzularis, je me rends sur votre page Facebook et puis on sait tout finalement. Voilà, voilà. Ok. Merci à vous. Je vous en prie. À bientôt. Merci à vous. Bon courage. Bonne journée. Merci Quentin pour ce reportage et cette évasion au marché d'Erzularis. On a parlé donc des commerçants et qui de mieux pour parler vraiment d'eux, de l'action économique du territoire. Je reçois ce soir Bertrand Petit, vice-président de l'agglomération du pays de Saint-Omer, en charge notamment de l'action économique. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Julien. Bon, on est vraiment dans un sujet qui touche particulièrement vos fonctions au sein de l'agglomération, c'est l'action économique. On est durement touchés par cette crise du Covid. En quoi l'agglomération accompagne tous ces secteurs ? Je voudrais tout d'abord rappeler, tout d'abord merci de me recevoir ici à la Maison du Marais sur Saint-Martin-les-Tatins-Guemmes, un équipement, vous le savez, qui m'est cher. Merci donc de me recevoir. Effectivement, le développement économique, il faut tout d'abord rappeler à nos auditeurs que c'est la première compétence de l'intercommunalité, de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Au même titre que la région, notre première compétence, notre compétence phare, notre coeur de métier au sein de l'agglo, c'est le développement économique. Et vous vous doutez bien qu'en pareilles circonstances, circonstances quand même assez exceptionnelles et particulières liées à cette pandémie et à cette crise sanitaire, nous soyons totalement mobilisés avec le président du Quenua pour aider, accompagner, écouter, soutenir l'ensemble du monde économique, le monde des entreprises, le monde des commerçants, des artisans, des indépendants qui souffrent et qui souffrent, il faut le dire, terriblement. Et donc à cet effet, notamment pendant la première période de confinement sous la présidence du président Bédard, nous avions déjà mis en place un certain nombre de mesures, nous avions pris un certain nombre de décisions qui étaient fortes pour venir en aide et en soutien au monde économique. Et nous avons musclé ce dispositif ici depuis ces derniers mois et notamment lors du dernier conseil communautaire où nous avons voté des nouvelles mesures qui viennent renforcer ces dispositifs d'aide et d'accompagnement en faveur du monde économique. Oui, moi je me souviens qu'il y avait eu beaucoup d'actions, notamment sur notre secteur, le monde du tourisme déjà pendant le premier confinement. Et là donc, encore de nouvelles mesures ont été prises ? Alors, je ne voudrais pas établir un catalogue, c'est toujours très très long, mais je voudrais quand même en rappeler quelques principales. Les premières mesures qui ont été prises il y a quelques mois de cela, quand la première crise, je vais dire, a frappé, ça a été notamment des exonérations de loyers qui ont été octroyées pour venir soulager les trésoreries des commerces, des entreprises impactées par cette crise. Ça a été également de reporter ce qu'on appelle le versement transport qui est payé par les entreprises. Voilà, là aussi dans un souci de limiter la casse au niveau trésorerie, perte de trésorerie des entreprises. Et puis nous avons mis en place à l'époque un fonds de soutien qui est toujours existant aujourd'hui, que nous avons renforcé, un fonds de soutien qui permet justement de venir en aide aux entreprises qui, à un moment donné, se sont retrouvées confrontées à des problèmes forts de trésorerie. C'est un fonds de soutien qui se partage entre une avance de trésorerie et qui se partage aussi en subvention. Voilà, donc ce fonds de soutien a été, au dernier conseil communautaire, a été prolongé jusqu'au moment où ce sera nécessaire de le prolonger et voire de l'arrêter à la fin de la crise. Il est passé de 3 000 € à 6 000 €. Voilà, donc ça a été un effort supplémentaire qui a été réalisé par la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Ce fonds de soutien concernait au début de sa mise en place les entreprises de moins de 10 salariés. Aujourd'hui, il concerne les entreprises qui comptent jusqu'à 30 salariés parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait besoin, nécessité de l'élargir, de le renforcer. Et puis, nous avons aussi décidé de l'étendre, ce fonds de soutien, aux associations de chantiers d'insertion qui n'étaient pas concernées et qui, pourtant, rencontraient eux aussi des difficultés liées à la crise du Covid parce que ce sont des acteurs économiques à part entière, comme tout autre acteur économique. Et donc, ces entreprises, ces associations de chantiers d'insertion peuvent aujourd'hui aussi solliciter ce fonds de soutien. Donc, c'est un fonds de soutien qui aujourd'hui, allez, je vous en parle, à la mi-octobre, fin octobre, il y a à peu près 60 entreprises, 60 structures économiques qui ont pu en bénéficier. Et nous avons encore une bonne cinquantaine de dossiers en instance au niveau des services du développement économique de la Capso. L'effort que ça représente, l'effort financier de la Capso sur ce fonds de soutien, c'est à peu près, au jour d'aujourd'hui, plus de 300 000 euros environ. Plus de 300 000 euros. Voilà. Et puis, vous parliez des mesures qui concernaient plus particulièrement le secteur, un secteur qui a été fort impacté, un secteur d'activité qui est toujours fort impacté, celui du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie. Là, nous avons décidé au dernier conseil communautaire, au précédent conseil communautaire, celui du 22 septembre, nous avons décidé d'exonérer ces secteurs d'activité de la CFE, la contribution foncière sur les entreprises. Il faut savoir que c'est un geste fort qui a été fait de la part de notre communauté d'agglomération. Ça a concerné 337 entreprises pour 264 000 euros. Donc, un effort financier de 132 000 euros réalisé par la Capso, puisque les autres 50 % de ces 264 000 euros sont pris en charge par l'État. Voilà. Donc, vous voyez des mesures fortes que nous avons voulues véritablement rapides, impactantes, pour véritablement marquer notre soutien, notre accompagnement et notre écoute au monde économique qui souffre énormément. Nous avons, au dernier conseil communautaire, je disais renforcer et muscler notre dispositif, parce que nous voyons bien que nous rentrons dans une nouvelle phase de la crise sanitaire qui va impacter davantage encore des entreprises qui l'étaient déjà ou des secteurs d'activité qui l'étaient déjà. Et donc, nous avons décidé trois autres nouvelles mesures. Une aide à la création d'entreprises qui va représenter... Parce qu'il faut qu'on continue à créer des entreprises. Voilà. Il faut qu'on continue à créer des entreprises. C'est un secteur d'activité dans notre plan de stratégie de développement économique que nous avons mis en place il y a quelques années maintenant. On s'est aperçu que c'est un secteur où il y a encore... On doit encore faire des efforts. Et donc, nous voulons marquer l'engagement de l'intercommunalité en créant ce soutien, cette aide à la création d'entreprises. Donc, c'est un effort financier qui va être réalisé sur quelques mois à hauteur d'environ 100 000 euros pour aider les entreprises ou les porteurs de projets qui veulent créer une entreprise, une structure, une activité économique sur le territoire. Nous avons aussi un soutien à l'innovation que nous avons mis en place. Voilà. Parce qu'on s'est aperçu aussi que pendant cette crise, il y avait des entreprises, des structures économiques qui profitaient du moment si particulier de cette crise économique pour changer de modèle économique, pour modifier leur cadre fonctionnel, organisationnel, s'orienter vers le numérique, la digitalisation. Et donc, nous devons être aussi en capacité d'accompagner ces structures. Et nous le faisons à travers ce fonds de soutien à l'innovation. Et puis, chose très importante, la signature interviendra la semaine prochaine à la Maison du développement économique. Nous allons signer avec la CCI et la Chambre des métiers une convention qui va permettre de réaliser des diagnostics directement, des visites dans les entreprises, dans les structures économiques du territoire afin d'établir un diagnostic. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est dans telle entreprise, est-ce qu'il y a des difficultés ? S'il y a des difficultés, quelles sont ces difficultés ? Quels sont les dispositifs, les soutiens, les mesures d'accompagnement que nous pouvons mettre en face ? Donc voilà, cette convention qui va être signée, dans laquelle va s'engager à hauteur de 180 000 euros la CAPSO, en finançant deux postes au sein de la CCI et de la Chambre des métiers. Voilà, ça va permettre à ces agents de la CCI et de la CMO d'aller dans les entreprises, de réaliser ces diagnostics et de nous faire un retour sur la situation, les besoins, les attentes, les difficultés. Voilà, afin que nous ayons véritablement quelque chose de très précis sur la situation économique pendant la crise sanitaire, mais aussi au sortir de la crise sanitaire. Ça nous sera aussi très important parce qu'il faudra bien sortir de cette crise sanitaire à un moment donné. Oui, donc vraiment des efforts à la fois sur le soutien tout de suite, parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont assez pénibles à vivre dans le monde de l'entreprise, mais des soutiens pérennes pour que les entreprises continuent à se développer. Il faut essayer de faire feu de tout bois en pareille situation. Les situations des entreprises sont tellement multiples et différentes qu'il faut essayer à chaque fois de s'adapter, de coller au mieux aux difficultés ou aux situations rencontrées. Donc on voulait être à la fois très réactif, nous l'avons fait dès le début de la crise sanitaire, et puis pouvoir continuer à accompagner dans le temps les entreprises, parce que la crise dure, la crise sanitaire se prolonge, et tout en essayant aussi de commencer à anticiper la sortie de crise le moment voulu, pour être toujours aux côtés des entreprises une fois qu'on va sortir de cette crise et aussi rassurant, c'est que pendant cette crise sanitaire, il y a aussi des entreprises qui arrivent au regard de la nature de l'activité à passer à travers les gouttes et qui, on va appeler des choses comme ça, s'en sortent plutôt pas trop mal. Limite la casse, tant mieux, tant mieux. Moi je m'en félicite. Mais il faut aussi que le territoire puisse être en capacité de continuer à les aider ces entreprises, parce qu'elles nous disent, c'est pas parce que nous on est moins impactés, qu'on n'a pas des projets de développement, qu'on n'a pas envie de continuer à se développer, et on doit continuer à être en capacité de les aider et de les accompagner. C'est ce que nous faisons à travers ces différents dispositifs que nous avons mis en place, sachant aussi, et j'ai oublié de le signaler, que nous avons au dernier conseil communautaire, nous nous sommes engagés aux côtés de la région à travers un fonds de relance Covid, qu'on appelle, et qui va permettre de mobiliser aussi sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, 660 000 euros qui vont venir abonder les aides en faveur des entreprises les plus en difficulté. Alors sur tous ces dispositifs, si je suis une entreprise, concrètement, comment je fais, à qui je m'adresse ? Alors c'est souvent la difficulté, parce que bon, c'est bien, il y a des dispositifs, on ne peut que s'en féliciter, s'en réjouir, mais on sait qu'il y a des dispositifs qui existent à l'échelle nationale, à l'échelle régionale où c'est la compétence, et à l'échelle locale et notamment de l'intercommunalité. C'est de notre compétence, de notre responsabilité, mais ça fait beaucoup de dispositifs. Et c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est parfois, c'est pas facile, la tâche est dure, la responsabilité est importante et on est parfois seul face à des situations complexes à gérer. Et je peux comprendre que le chef d'entreprise qui doit faire face à une difficulté, celle du moment, celle de l'instant présent de cette crise sanitaire, ben voilà, il ne sache pas trop comment s'organiser, qui voir, qui contacter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la maison du développement économique, ce guichet unique des acteurs économiques du territoire, elle prend tout son sens. Voilà. Et ce que nous disons aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux artisans, quand vous avez une difficulté, quand vous avez une question, quand vous avez un problème, comme ça peut être, et c'est sûrement le cas en ce moment, n'hésitez pas à contacter la maison du développement économique et à cet effet, les services du développement économique de la Capçon ont réalisé un flyer à charge pour tous les maires de la Capçon qui en ont été destinataires de les relayer auprès de leurs entreprises, de leurs commerçants et des artisans, où vous avez dessus, alors très brièvement rappelé, ce qui est le plus important, c'est le numéro de téléphone. N'hésitez pas à contacter le 03 74 18 22 00. C'est le numéro de téléphone de la maison de développement économique. Vous avez là-bas un interlocuteur qui va vous renseigner, qui va vous aiguiller et qui va vous donner la marche à suivre. C'est important par l'instant du moment, cette période de crise qui complique et qui complexifie davantage encore les choses. On va afficher ou on a affiché toutes ces coordonnées en dessous de nous, sur l'écran. C'est vraiment important parce que, voilà, il faut que... C'est de notre responsabilité, nous les élus, de continuer à être présents et d'accompagner tous les acteurs économiques du territoire. Ils en ont besoin, plus que jamais, plus que d'ordinaire. À situation, je dis tout le temps, on est dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, on doit être en capacité de leur proposer des mesures et des dispositifs exceptionnels. C'est ce que nous essayons de faire au niveau de la capsule. En tout cas, un grand merci là-dessus, puisqu'on a plusieurs casquettes. On est aussi des membres du milieu touristique, on a des activités. Et je me fais l'écho aussi de beaucoup de structures de mon milieu qui se sont senties vraiment accompagnées à l'écoute dans ces moments-là. Et c'est vrai que ces initiatives, notamment d'un guichet unique, qui est une mesure d'avant le Covid, toutes ces initiatives font qu'aujourd'hui, les choses se passent beaucoup plus facilement. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. Et là, je m'adresse plutôt au maire de Saint-Martin-les-Tatenguem, qui rappelait bien la structure qui est très chère à son cœur dans laquelle on se retrouve. De là où nous sommes, nous voyons beaucoup de commerçants encore qui peuvent ouvrir leurs portes, qui sont des commerçants de première nécessité, des boulangeries. On voit beaucoup d'activités au niveau du commerce sur Saint-Martin-les-Tatenguem. Quelle est votre vision aujourd'hui de ce qui impacte à l'échelle plutôt d'un maire qui est au contact au plus près de ses commerçants ? Alors, le maire que je suis, il est assez en colère pour ne pas dire agacé par la situation. Je m'en suis exprimé directement il y a quelques jours auprès du ministre délégué Alain Griset, qui a exercé des fonctions de président de la Chambre des métiers des Hauts-de-France, parce que j'ai constaté moi-même un certain nombre de choses. Il y a des commerçants qui sont venus me rapporter un certain nombre de choses qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui. Ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on autorise les gens à s'entasser dans des hypermarchés pour aller faire des courses qui sont essentielles et vitales pour subvenir aux besoins courants et quotidiens, et qu'on n'autorise pas parallèlement un petit commerce de proximité à rester ouvert qui va accueillir dans la journée quelques clients, souvent les uns après les autres, pas en même temps, et qui ont d'ailleurs, ces mêmes commerçants, déployé beaucoup d'efforts et fait beaucoup d'efforts, dépensé beaucoup d'énergie à faire en sorte qu'après la première période de confinement, ils puissent continuer à fonctionner et rester ouverts dans des conditions de sécurité sanitaire véritablement optimales. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et je trouve que là, effectivement, il y a quelque chose aussi d'assez extraordinaire et que je n'arrive pas moi-même à comprendre. Et je me mets à la place de ces commerçants, de ces artisans, de ces indépendants qui apportent des services de proximité à nos populations, qui en aient une partie qui peuvent rester ouverts et pas d'autres. Alors, je me félicite, bien évidemment, pour ceux de ma commune qui fonctionnent, ce qu'on appelle les commerces alimentaires, les commerces essentiels. Papillandise, Nature Paysan, la Boucherie Leclerc, la Boulangerie Libère. Voilà, c'est très bien et c'est très important et je m'en félicite. Et pourquoi on n'autorise pas les coiffeurs, les fleuristes, le magasin d'agencement de meubles qui se trouve sur ma commune à ouvrir et à accueillir quelques clients dans la journée ? Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre où est véritablement l'objectif, la logique en fait. Et donc, je m'en suis répandu auprès du ministre. Alors, je sais très bien que c'est une contribution d'un maire d'une commune de 6000 habitants et voilà, j'ai pas la prétention de peser sur la décision gouvernementale. Je pense que si chacun des maires du territoire communautaire et du pays de Saint-Omer, voilà, prenait leur plume et écrivait au ministre pour lui faire part de cette situation qui est quand même quelque chose d'assez incompréhensible et anormal, je pense que voilà, on pourrait peut-être permettre d'essayer tous ensemble, collectivement, de faire avancer les choses. Bien évidemment, il faut faire attention. On connaît, et moi qui suis le président du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Elfaux, le premier, je connais la situation sanitaire, notamment ici sur l'arrondissement de Saint-Omer. Mais quand même, il fallait expliquer à nos commerçants la situation que je viens de vous décrire. Et eux, on leur demande de laisser les rideaux baisser, fermés. Il y a là quand même quelque chose d'assez illogique, à mon sens. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu rappeler au ministre, pour lui qui a exercé en plus les fonctions de président de la Chambre des métiers. Ça, on ne peut pas le laisser insensible. En tout cas, je l'espère. En tout cas, j'espère, quoi. Bien, merci pour cette franchise, Bertrand Petit. Merci pour les actions qui sont menées. Merci pour cette Maison du Marais dans laquelle on a la chance de tourner en ce moment. Il y a plusieurs dispositifs aussi d'informations. J'en cite juste un, le nôtre, qui est cette carte des restaurants qui sont actuellement ouverts, entre guillemets, pour du click and collect ou de la livraison. Cette carte interactive qu'on retrouve sur le site de l'Office de tourisme. Et là, nous allons chercher un petit peu Quentin, voir si nous avons une liaison avec lui. Quentin était avec son premier invité et, je crois, le lancement d'une première rubrique. Est-ce que c'est ça, Quentin ? Bien, merci Julien. Effectivement, c'est la naissance d'une nouvelle chronique. Une chronique qui se veut verte, on va dire, car elle est écolo. Et pour ça, on est avec Aurélien Potvin. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Alors, on a fait appel à toi, tu es le référent du groupe local Zero Waste Saint-Omer, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, pour le nom complet. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une association, mais finalement, comment ça se passe ? Combien vous êtes ? Est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Enfin, comment ça se passe ? En fait, le groupe local Zero Waste, c'est un groupe de citoyens, comme on en voit un petit peu partout, dont l'idée principale, c'est de participer à la réduction des déchets en général. D'accord. Donc, ça peut aller chez des déchets plastiques, des déchets de consommation. On est également sur la préparation de l'environnement. Donc, actuellement, on est 18 adhérents. Donc, tout le monde peut nous rejoindre. C'est à partir de 5 euros par an. C'est vraiment pas cher. Et à partir de là, on est rattaché à Zero Waste Paris, qui chaperont un petit peu tous les groupes locaux. D'accord. En fait, on a une association nationale qui vient déployer des petits groupes locales. Et puis, ça fédère finalement un état d'esprit écolo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on a à Saint-Omer, on a à Boulogne, à Calais, à Lille et puis à Saint-Omer. D'accord. Et donc, récemment, vous avez participé au marathon Zero Waste, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. C'est le marathon des commerçants zéro déchets. D'accord. En fait, le but, tout simplement, c'est d'essayer de sensibiliser un petit peu les commerçants. Alors, commerce de bouche, commerce également les restaurants. On a fait boucherie, boulangerie, le marché, pour montrer aux commerçants qu'eux aussi peuvent intervenir à leur niveau et également les consommateurs en leur montrant comment on peut faire du zéro déchet en allant chez son boucher ou chez sa boulangerie. Il y a des petites pratiques qu'on peut adapter à nos vies quotidiennes, mais atteindre le zéro déchet, ce n'est pas évident ? Ah, c'est un petit peu compliqué. Il faut être honnête, suivant la façon de consommer, suivant si on est nombreux. Mais même sans viser le zéro déchet, au moins, on peut tendre à réduire sa consommation de déchets. Il est vraiment de plastique et ça, chaque petit pas, c'est ce qui va être le plus important. Exactement. J'ai découvert récemment qu'on pouvait filtrer l'eau du robinet avec des charbons actifs. Depuis, je n'utilise que ça et ça permet... En fait, c'est un gain fou de plein de choses et puis on n'émet pas de déchets. Bah oui, c'est bon ça. Et toi, tu as une petite astuce du quotidien qui te permet comme ça de... Moi, je sais que je fais beaucoup de vrac. Oui. J'essaie d'aller le plus possible chez les commerçants locaux. Et notamment, je rapporte simplement des tupperware en verre, produits localement si possible. Mais voilà, ça peut être des petites astuces de ce genre. D'accord. Bon, on va regarder ce que vous avez fait tout de suite. Et puis, on va diffuser vos épisodes au cours des émissions. Donc, ça s'appelle le marathon des commerçants zéro déchet par Zero Waste Saint-Omer. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour bien. Alors aussi, à la boucherie Pérard, du coup, d'où viennent vos viandes ? Bah, le... Qu'on appelle ça. Le bœuf, ils viennent de Tatin Grand. Ils viennent de la région, les petits villages sur les côtés. Le... Le porc vient d'Odingan. Ça, c'est le Cap Griné, si vous connaissez la Côte d'Opale. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le porc, le bœuf... Et bon, alors c'est bon. Tout est local, donc. Tout est local. Et au niveau des contenants, vous vous acceptez ? Qu'est-ce que... Bien sûr, on accepte. À condition qu'il y ait une bonne hygiène. Donc ça doit être propre. Si c'est propre, on accepte. Il n'y a aucun souci. D'accord. Même si c'est bien au contraire. Bien que tout le monde fasse ça. Très bien. Mais... Est-ce que ça a un intérêt pour vous, en fait, d'accepter ce genre de contenant ? Financièrement, par exemple ? Ah oui, financièrement, c'est... Ah oui. C'est logique, hein. On n'a pas d'abandage dans le trou. Donc votre machine fait la tarte. Et évidemment, il faut retirer le poids du contenant. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. On peut faire l'exemple, là, si vous voulez. Allez. On y va. Voilà. Comme ça, ça va, madame ? Tentez-moi un petit peu. Merci. Voilà. Voilà. C'est parti. Merci, madame. Merci. Voilà, voilà. Merci. Et vous voyez, automatiquement, la tarte s'enlève à chaque récit. Voilà. Vous voyez, c'est ça ? C'est facile. Voilà, voilà. Venez chez nous. Vous allez être bien reçus. Merci. Et donc, l'utilisation de contenants peut se faire aussi chez votre boulangerie, votre poissonnerie, votre fromagerie. C'est disponible chez pas mal de commerçants. Pensez à vous y intéresser. Voilà. Voilà pour ce premier épisode. Donc, on a l'exemple de la boucherie. Mais il y a plein d'autres commerçants qui proposent cet accès au zéro déchet, ou du moins à la réduction des déchets. Et c'est ce que l'on va découvrir au fur et à mesure de vos épisodes. On peut vous rejoindre sur Facebook. Il y a un groupe Facebook, c'est ça ? Qui permet d'échanger, de partager des petites pratiques, des astuces. Alors, c'est ça. Alors, on a un groupe Facebook qui s'appelle Zero Waste Saint-Omer, qui regroupe actuellement à peu près 1200 personnes. Et on a également une page Facebook pour promouvoir nos actions, qui s'appelle Zero Waste Paid Saint-Omer. Parce qu'on s'était dit, en fait, on n'est pas que limité à Saint-Omer. Donc, on va vraiment essayer de ratisser très, très large. D'accord. Et bien, si vous aussi, vous avez des petites astuces et des pratiques, on les partage ensemble. Et puis, on rejoint Zero Waste Saint-Omer. Merci Aurélien. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage pour ce confinement. Ça va aller. À très vite. Merci Aurélien. Merci Quentin. Quentin, maintenant, il faut remonter dans le véhicule et venir nous rejoindre pour cette dernière séquence. Elle est en musique. On a la chance d'avoir un invité qu'on connaît très bien ici, à la Maison du Marais, mais qu'on connaît sur tout le territoire. Il nous fait le plaisir de nous emmener dans une petite balade musicale. Il s'agit, et il est déjà installé, de Théo François. On a toutes. On a toutes. On a tous. Sous-titrage ST' 501 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 La semaine prochaine on va se régaler La semaine prochaine on se régale parce qu'on ouvre une chronique de cuisine Et ça on adore Julien ce soir c'est un peu spécial C'est la nuit des musées Oui c'est la nuit des musées Et on va pouvoir continuer à s'évader au niveau de la culture je crois Oui jusqu'à minuit Et notamment ici à Saint-Omer où le musée de Sandelin Vous propose de vous faire découvrir Pour la dernière fois L'exposition Henri Dupuis Alors si vous ne l'avez pas vue c'est l'occasion Et puis voilà Merci de nous avoir suivis N'hésitez pas à partager cette émission C'est aussi la vôtre Et on se retrouve Pour la testation du samedi Samedi prochain à 18h A bientôt salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz